Je vais prendre de l'eau. Alors, bonjour. Ça va bien? Vous êtes en forme? Vous êtes sûr? Non, non, ça ne serait pas gentil de dire que j'avais l'impression que nous étions seuls. Il t'a fait le contraire. Nous sommes là, ensemble. Et encore une fois, comme on voit dans les semaines précédentes, on va parler de Jésus. Est-ce qu'on en a assez parlé? Du tout. On va en parler pendant toute l'éternité. Et on va le voir. Et ça va être extraordinaire. Et d'ici ce temps-là, on va se préparer à parler de Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire encore une fois ce matin. Alors, vous savez qu'on est dans une série depuis plusieurs semaines. Et au travers de l'évangile de Jean, on regarde Jésus. Et c'est justement le titre de la série dans laquelle nous sommes. Jésus. Qui est Jésus? Et l'évangéliste Jean, il nous dépeint Jésus au travers peut-être trois grandes sphères. Au travers de ses miracles, ce qu'on appelle ses signes. Il a fait des choses extraordinaires. Au travers de ses œuvres, ce qu'il a fait. Et aussi au travers de ses paroles, ce qu'il a dit. Et ça, ce matin, on va regarder ça ensemble au travers encore le texte qu'on va aborder. Jésus a fait des choses uniques. En venant sur cette terre, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Assez particuliers. Par exemple, au travers de l'eau changée en vin, il nous démontre la joie nouvelle qu'on va avoir au noce de l'agneau. Une anticipation. Quelque chose qui est hors de l'ordinaire. Lorsqu'il a parlé qu'il était le nouveau temple, son corps crucifié, ressuscité, c'est le nouveau temple. Ça, c'est nouveau. Là où Dieu rencontre l'humanité au travers de Jésus-Christ. Il a parlé à la Samaritaine d'une nouvelle adoration. On n'adore plus maintenant dans un lieu géographique, dans un lieu physique, mais en esprit et en vérité. Ça, c'est nouveau. Lorsqu'il était avec Nicodème, comme on a vu ce matin, il a parlé de nouvelles naissances. Encore là, ça, c'est nouveau. Et la semaine dernière, dans le texte que l'on a vu avec Serge concernant l'évangile de Jean, chapitre 4, lorsque Jésus a rencontré la Samaritaine, il a offert, Jésus, une offre de salut à une Samaritaine. Les Juifs, eux, pensaient que le salut, c'était seulement que pour eux. Pour eux. Il est vrai, comme le texte nous dit, que le salut vient des Juifs. Mais les Juifs pensaient que c'était seulement pour les Juifs. À cette époque-là. Jésus a offert la vie éternelle à une femme qui était non-juive, qui avait un passé assez immoral, et qu'elle était d'une ethnie complètement différente des Juifs. Alors, c'est ce matin, on va regarder la suite de cette rencontre avec la Samaritaine. Et Jésus va en profiter pour enseigner ses disciples sur qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre. Avant, on va prier. Seigneur, encore une fois, on veut regarder à ta parole ce matin. Seigneur, s'émerveiller au travers de celle-ci, et te demander, Seigneur, qu'elle nous enseigne. Que ta parole soit celle qui va faire cet effet dans notre vie, l'effet que toi, tu désires qu'il puisse y avoir. Et Seigneur, on s'attend à toi. Je te prie, Seigneur, de me diriger dans cette parole ce matin. Que les paroles qui vont sortir de ma bouche puissent être les tiennes, celles que tu veux que ton peuple puisse entendre. entendre, cette parole de vérité, cette parole qui vient transformer nos vies. Et c'est ce que nous désirons encore une fois au travers de cette vie. Et nous te prions dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Alors, je vais vous inviter à prendre l'évangile de Jean au chapitre 4. Et vous allez voir, d'ailleurs, ça va apparaître sur votre écran, à partir du verset 27. Et on va voir ensemble qu'est-ce que Jean, qu'est-ce que Jésus est en train de faire. Alors, le texte nous dit, bon, si on se place dans le contexte, la rencontre avec la Samaritaine, c'est vers la fin de cette rencontre-là. Donc, le temps ne nous dit pas combien de temps que Jésus et la Samaritaine ont été ensemble. Les apôtres sont partis faire l'épicerie. Au village, aller chercher de la nourriture. Puis là, ils reviennent. Alors, à partir du verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. « Ils sortirent de la ville et ils verrent vers lui. » Comme je vous disais, les types sont partis faire l'épicerie, dans un certain sens, c'est un jeu de mots, et ils reviennent. Ils voient la Samaritaine, elle, eux, ne l'ont pas vue arriver. Là, ils s'aperçoivent, quand ils reviennent, que Jésus est avec une femme. Puis, il est en conversation avec une femme depuis, on ne sait pas combien de temps, mais peut-être une bonne partie du temps qu'eux étaient partis. Et là, eux, dans leur culture, vu que Jésus est leur rabbi, leur rabbin, dans la culture juive à cette époque, un rabbin ne parlait pas en public avec une femme. C'était contre-nature. Il ne s'adressait même pas à elle, et souvent même pas à sa femme en public. Il faisait en privé, mais pas en public. Pour les plus ailés, pour les rabbins les plus ailés, c'était même défendu d'enseigner la Bible ou les saintes Écritures à leurs filles, parce que ça leur enlevait du temps eux-mêmes pour étudier dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Les règles de mienséance étaient que c'était défendu d'être seul avec une femme en public, de regarder une femme mariée et même de la saluer. C'est compréhensible que les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus avec une femme, « Que c'est qu'il fait là? » Ils n'ont pas dit, mais ils y ont pensé. Mais eux, il ne faut pas qu'ils se surprennent. C'est peut-être la première fois que Jésus est en présence d'une femme avec eux. Mais ils n'ont pas fini d'être surpris. Ils vont voir Jésus plus tard accueillir une femme adultère. On voit ça dans Jean au chapitre 7. « Se laisser toucher par une prostituée. » On voit ça dans Luc 7. « Accueillir des femmes dans son groupe intime, autour avec ses disciples. » Pour avoir des femmes comme Amie, Marthe et Marie, les disciples, ils vont avoir des choses nouvelles avec Jésus dans les relations avec les femmes. Également avec des relations avec des gens d'ethnies différentes. Elle, c'est une Samaritaine. Ils vont voir un peu plus tard guérir une Grecque, la fille d'une Grecque, d'une Syrophénicienne. Ils vont voir Jésus guérir le serviteur d'un soldat romain, d'une autre ethnie. Ils vont même voir Jésus guérir un lépreux qui est un Samaritain. Wow! Ça vient chambarder leurs valeurs concernant les autres ethnies. Et également, ils vont le voir manger avec des pécheurs notoires, des gens qui avaient une mauvaise réputation, entre autres tous les collecteurs d'impôts. Zachée, ou Zachée, je ne sais pas comment on peut le prononcer. Et même Matthieu, un de ses disciples, a été engagé alors qu'il était un collecteur d'impôts. C'est le début d'un temps nouveau avec Jésus. C'est un nouvel âge. C'est une nouvelle perspective, même au niveau des relations entre les hommes et les femmes, au niveau des relations ethniques. C'est totalement nouveau ce que Jésus est en train de vivre avec. Sans préjugés, Jésus a accueilli des gens qui étaient différents. On peut dire qu'aujourd'hui, dans notre langage moderne, qu'il était inclusif. Qu'il n'était pas sexiste. Qu'il n'était pas raciste. Qu'il n'était pas discriminatoire. Qu'il n'était pas répulsif. C'est quelqu'un qui accueillait. Ce matin, on voit qu'au travers cette image, cette rencontre, il met la femme au même pied d'égalité que l'homme. Ce qui était contraire à la société à l'époque. Les riches et les pauvres, sur le même pied d'égalité, il était capable de rencontrer Nicodème, sûrement un homme qui était bien anti financièrement, et également aujourd'hui, une Samaritaine, qui était sûrement pauvre. Des gens de toute race. Jésus, c'est celui-là qu'on rencontre ce matin. Qui est Jésus? C'est l'ami des pécheurs, l'ami de ceux qui sont peut-être rejetés. C'est loin. Un peu plus loin, dès que les disciples arrivent, la femme, on voit, elle a quitté en vitesse. Sans sa cruche. Elle est venue là pour puiser de l'eau, puis elle part sans son eau. C'est parce que Jésus avait, dans un certain sens, s'étancher sa soif, si vous remarquez. Jésus, elle avait rencontré le Messie. C'est ce qui lui a été dit, on le voit au verset 26, le Messie. Jésus lui a dit, je suis le Messie. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Elle, c'est une Samaritaine. Elle a été élevée dans cette religion-là, ou dans cette ethnie-là. Une Samaritaine, pour une Samaritaine, le Messie, eux aussi attendaient un Messie. Selon Deutéronome 18, ils s'attendaient à un Messie comme Moïse, quelqu'un qui viendrait, un réformateur, quelqu'un qui va venir rétablir l'ordre. Pareil comme Moïse, qui va apporter la parole de Dieu, qui vient de Dieu, avec puissance, comme Moïse le fait, un guide. C'est ça que ça attend. Elle, elle s'attend. C'est ça un Messie pour les Samaritains. Puis là, elle vient d'entendre, je suis le Messie. Wow! Elle vient de découvrir le gros lot. Moi, toute petite, un Messie, elle s'en va, elle part. Il faut que je le disais ça aux autres. Alors que pour les Juifs, un Messie, pour eux, c'était, c'est vrai aussi, le descendant de David. Donc, un roi, un conquérant, il y avait cette conception-là. Alors, le Messie qu'elle vient de rencontrer, ça ressemble beaucoup plus au Messie des Samaritains. Il n'a pas l'un roi, lui-là. Il y avait beaucoup plus quelqu'un qui m'a enseigné sur des choses dans ma propre vie, comme un prophète. Il me dit des choses que normalement, il ne devait pas savoir. Et, elle part. On continue notre lecture. Là, les gars arrivent. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples, les disciples le pressaient, pressaient Jésus de manger, disant, « Rabbi, mange. » Et il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc, les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Les gars, ils reviennent de l'épicerie. Puis là, ils ont faim. Normal. Ils ont été chercher la nourriture. Donc, Jésus-même l'en avait. Tout le monde a faim. Or, selon la culture, à l'époque, les disciples ne mangeaient pas avant que le rabbi mange. Donc, tout le monde mangeait en même temps. Fait que les gars avaient faim. « Hey, rabbi, mange. » On a faim. Jésus en profite. Parce que là, semble-t-il que la nourriture, ça semble être quelque chose d'important. En profite pour leur donner une réponse assez déconcertante. « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et là, les gars se disent, « Il y a quelqu'un qui a apporté un lunch à Jésus. » C'est ça que ça veut dire. « Il y a-tu quelqu'un entre-temps qui lui a apporté quelque chose à manger ? » Ils n'ont vraiment pas compris. Dans l'Évangile de Jean, c'est la quatrième fois que Jésus parle avec des personnes et qu'il leur donne une réponse et que les gens ne comprennent pas. « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Il a dit ça au chapitre, on voit ça au chapitre 3. Et les gens ont dit, « Ça nous a pris 46 ans pour le bâtir. » C'est toute une réponse. Nicodème a entendu, « Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. » La réponse de Nicodème, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux et rentrer dans le sein de sa mère ? » Nicodème n'avait vraiment pas compris. Même la Samaritaine, lorsqu'elle a été abordée par Jésus, il lui a dit, « Je t'aurais donné de l'eau vive si tu savais qui j'étais. » Tu m'en aurais demandé. Elle, elle lui dit, « Tu n'as rien pour puiser. » Puis, « Puis, le pluie est profond. » Jésus parle de réalité spirituelle. Et, à prime abord, ses auditeurs, même ses disciples, ils ne comprennent pas. Alors, Jésus va enseigner. Il va les enseigner. Au travers de cette réponse, qu'il lui dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Ça, c'est toute une phrase. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Qu'est-ce que Jésus enseigne? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On peut se référer à Détoronome, au chapitre 8, au verset 3. Le texte nous dit, ça s'est passé dans le désert, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir, il t'a nourri de la manne, ça, c'est Dieu à l'endroit du peuple, que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire au travers de cette phrase que lui-même a dit, Jésus a ses disciples, que la subsistance, leur subsistance, vient au dépend de Dieu. Parce que dans le désert, la nourriture, elle était fournie par Dieu et le peuple ne pouvait pas manger que si Dieu lui donnait sa subsistance. Qu'est-ce que Jésus enseigne? Qu'il vient de faire, il vient sur terre, faire la volonté de son Père. Parfaitement. Et même le mot, le titre, « Celui qui l'a envoyé », cette expression-là, Jean l'utilise partout pour décrire Jésus. Jésus, il est celui que Dieu a envoyé. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce qu'il enseigne à ses disciples? Que ses œuvres qu'il fait sur cette terre sont exactement celles du Père. C'est exactement celles que Dieu lui a demandé de faire et à laquelle il obéit. qu'il est venu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Et que c'est ça, c'est sa plus grande subsistance. C'est sa plus grande satisfaction de faire la volonté de Dieu. Et que tout ce qu'il a fait sur terre, les signes, les œuvres, les paroles, ne sont rien d'autre que la soumission à son Père. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Ça, c'est nouveau. Je vais lire une citation de John Piper qui, face à ce verset, nous donne un éclairage qui peut nous aider à comprendre qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. Jésus dit, « Je suis fortifié pour faire ce que Dieu m'a donné de faire en faisant ce que Dieu m'a donné de faire. Ma source d'énergie pour faire la volonté de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Qui peut parler comme ça? Dieu seul peut parler ainsi. Nous, simples humains, avons besoin de sources extérieures à nous-mêmes pour avoir notre énergie. Dieu tire sa source de pouvoir de l'intérieur de lui-même. En tant qu'homme, Jésus était fatigué, assoiffé et affamé. C'est vrai. Il avait besoin de nourriture comme nous tous, mais en tant que Dieu, son pouvoir pouvoir d'agir était d'agir. C'est quand même particulier. Je trouve ma source en faisant la volonté de Dieu. Et comment je trouve cette source-là? En faisant la volonté de Dieu. Ils n'ont peut-être pas compris. Mais un autre enseignement, c'est que la volonté du Père, c'est de donner la vie éternelle. C'est ce qu'il venait juste de faire avec la Samaritaine. Un peu plus tard, dans Jean, au chapitre 12, l'évangéliste nous rappelle cette phrase-là de Jésus. « Car je n'ai point parlé de moi-même, c'est Jésus, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père, mais les a dites. Jésus est venu donner la vie éternelle. Et c'est ce qu'il venait juste de faire avec la Samaritaine sur le bord du puits. Il lui a offert la vie éternelle. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, « Ma nourriture, c'est de faire ça. Je suis ici pour ça. » Jésus est en mission. Il est un envoyé du Père. Il y a un seul focus. Tout accomplir pour donner la vie éternelle. Wow! Et c'est ce qu'il venait juste d'offrir à la Samaritaine. Il venait de proclamer à une âme perdue la bonne nouvelle de la vie éternelle que lui seul peut donner, que lui seul pouvait donner. Un peu plus loin, dans Jean, au chapitre 14, il est écrit que c'est Jésus qui l'a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Là où est le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, là où est Dieu, le seul chemin, c'est par Jésus. Parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Il lui a donné la vie éternelle afin qu'elle soit sauvée. On l'a lu ce matin dans le verset suivant que je vais citer dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné, il l'a envoyé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est toute une leçon, première leçon que les disciples viennent d'apprendre ce matin. Je le dis ce matin, mais là, c'était peut-être l'heure du midi pour eux, mais c'est toute une leçon. Jésus est en mission. Je suis ici pour cela, pour la vie éternelle. Partir du verset 35, on continue notre lecture. Jésus continue sur d'autres choses. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Là, actuellement, Jésus est tout seul avec ses disciples, si vous remarquez. Les gens de Sikar, de cette ville de Samarie, ils sont en route, ils s'en viennent, avec sûrement la Samaritaine qui est la première en avant, parce qu'elle, elle les a convaincus qu'elle avait rencontré le Messie. Eux, ils s'en viennent voir. Là, Jésus, dans ce temps-là, lui, il est en train de parler avec ses disciples. Puis là, il leur dit, « Vous dites qu'entre la... entre la moisson, entre la semence ou la moisson, ça prend quatre mois. » Ce qui est correct. C'est vrai. Normalement, dans ce pays-là, ça prend quatre mois. Mais là, il dit, « Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Les gens de Sikar, ils s'en viennent. La moisson, elle s'en vient. Ça ne prendra pas quatre mois. Elle s'en vient. C'est toute une perspective. Jésus a offert la vie éternelle à la Samaritaine. Il lui a dit qu'il était le Messie. Elle a cru à cette parole-là, du moins. Elle est partie. Elle a convaincu des gens à cet effet et là, ils s'en viennent. La moisson s'en vient. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. La moisson, c'est maintenant. Pas dans quatre mois. C'est le message qu'il leur dit. Maintenant. Et lorsqu'on voit au verset, lorsqu'il leur parle, il dit, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui seme et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Ça fait référence à un texte qu'on retrouve dans un prophète, Amos, chapitre 9. Le texte nous dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur, celui qui laboure la terre pour faire la semence, suivra de près le moissonneur, celui qui récolte. » Les deux vont suivre de près. « Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes, il coulera de toutes les collines. » Ce texte d'Amos prophétise de ce qui va arriver à la fin des temps. Où que le sommeur puis le moissonneur vont se réjouir ensemble parce que ça va se passer en même temps. La semence puis la moisson, c'est ce que Jésus est en train de leur dire. On est dans ces temps-là, dans les temps de la faim. Pour lui, ça s'appelle le maintenant. Le moissonneur, vous savez, c'est quelqu'un qui est un salarié et il gagne son salaire en faisant la moisson, en étant actif. Et le texte nous a dit au verset 36 qu'il vient récolter des fruits pour la vie éternelle. Pourquoi que Jésus a utilisé ce mot-là? Des fruits pour la vie éternelle. C'est justement ça qu'il vient d'offrir à la Samaritaine. C'est le temps de récolter. C'est le temps que les gens se tournent vers ce Jésus merveilleux. La vie éternelle est celle qui commence avec la nouvelle naissance et qui va se perpétuer dans l'éternité avec le Père et le Fils. C'est ça, la vie éternelle. Et tout ça afin que le sommeur puis le récolteur vont se réjouir ensemble. Nous sommes dans la période du maintenant selon Jésus. Depuis la venue de Jésus sur terre jusqu'à son retour, ça s'appelle la période du maintenant. Maintenant. Et Paul a bien compris ces choses-là lorsqu'il voit, lorsqu'il parle de ce qu'il écrit plutôt dans 2 Corinthiens au chapitre 6 car il dit au temps favorable je t'ai exaucé et au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous sommes avec Jésus dans la période du maintenant. C'est le maintenant le temps. Deuxième leçon pour ces disciples. Jésus n'est pas fini. Continue. Parti du verset 37. Car en ceci ce que l'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner et vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Il est vrai que lorsqu'on parle d'ensemencement et de récolte selon l'image que Jésus utilise que ça peut se faire par des personnes différentes. L'un sème l'autre moissonne. Mais les deux ont le même but. si vous avez remarqué. C'est-à-dire qu'il y a des fruits à la fin. C'est l'ouvrage ici de deux personnes. Le sèmeur laboure le terrain avec l'anticipation de ce qu'il va devenir. Alors que le moissonneur sait qu'il récolte des fruits alors qu'il sait que c'est possiblement quelqu'un d'autre qui a semé. Alors voici ce qui s'est passé. Jésus a semé dans le cœur de la Samaritaine. Et c'est maintenant le temps de la moisson. Elle s'en vient avec son groupe. Alors qui va récolter? Jésus a semé. Ça va être Jésus et les disciples. Parce que Jésus et les disciples vont passer deux jours avec les gens de sicards. Et à la fin ils vont croire en Jésus. Ils vont récolter. C'est une question de partenariat. Et encore là une fois Paul a bien résumé cette chose-là lorsqu'il écrit au Corinthien dans la première épute au Corinthien au chapitre 3. Il dit J'ai planté Apollos à arroser mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ni celui qui arrose mais Dieu qui fait croire. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Ces disciples sont en train d'apprendre toute une leçon. Il y en a qui sèment il y en a qui récoltent mais nous sommes dans la période du maintenant. Et là il va continuer sa leçon mais les Samaritains arrivent. Verset 39 Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi quand les Samaritains vinrent le trouver et le prièrent de rester auprès d'eux et il restait là deux jours un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors je reviens encore sur la séquence. Jésus a parlé à la Samaritaine. Son cœur a été touché. Elle a proclamé Jésus à d'autres personnes qui ont cru en son témoignage à elle et les gens de Sicard se sont étaient convaincus de son témoignage et ils se sont ils ont été vers Jésus et là ils ont entendu la parole de Jésus et ils ont cru. C'est tout un partenariat mais qui a fait l'œuvre qui est maître de la moisson c'est Dieu qui est maître de la moisson. Par sa parole Jésus sème dans les cœurs et il sème vous savez encore aujourd'hui même encore aujourd'hui dans cette salle à l'instant même Jésus est en train de semer sa parole dans les cœurs et il laboure continuellement il prépare une moisson abondante qui a juste besoin d'être ramassée et c'est pour ça qu'il a dit dans un autre texte prier le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson parce qu'elle blanchit on est dans l'époque du maintenant c'est ce qu'on est en train de vivre vous et moi on est des laboureurs on plante on sème on arrose on ramasse les fruits mais la récolte c'est la récolte du Seigneur parce que c'est son champ à lui vous savez que c'est Dieu le Dieu de la moisson c'est lui qui convainc par son esprit vous êtes d'accord c'est lui qui persuade mais les disciples viennent d'avoir une leçon c'est qu'ils vont semer ils vont arroser il va y avoir de la récolte c'est pour des fruits pour la gloire de Dieu pour l'éternité c'est Dieu qui fait l'oeuvre mais ça se fait en partenariat wow Jésus plus loin dans Jean 15 va leur dire je suis la véritable vigne et mon père est le vigneron il utilise une autre image je suis la véritable vigne vous êtes les branches celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire il n'y a personne qui peut se glorifier de donner la vie éternelle à quelqu'un c'est Dieu qui donne la vie éternelle nous ne sommes que des proclamateurs de l'évangile on pourrait se poser la question si on se met à la place de la Samaritaine qui est qualifié pour proclamer Jésus qui est qualifié c'est pas une bonne question la meilleure question c'est qui nous a qualifié pour proclamer Jésus qui nous a qualifié c'est Jésus lui-même c'est lui qui nous a choisi et à ses disciples un peu plus loin ils vont avoir également cette leçon dans Jean 15 il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure la Samaritaine elle n'était pas tellement qualifiée pour proclamer Jésus si vous remarquez elle était excitée enthousiaste sûrement avec peut-être beaucoup de candeur elle a proclamé Jésus sur la base de ce qu'elle savait de lui elle a été dans ce que j'appelle dans mon langage une invitationnelle elle a invité elle a fait comme André avec son frère Pierre lorsqu'il a vu le Messie il dit viens et vois Philippe a dit exactement la même chose à son ami Nathanael on voit ça au chapitre 2 viens et vois elle a dit exactement ça aux gens de Sicar venez et voyez vous savez personnellement ça m'est arrivé très souvent d'éviter de parler de Jésus parce que je ne savais pas quoi dire est-ce que ça vous est déjà arrivé parce que je ne me sentais pas qualifié ni adéquat pour le faire même des fois intimité face à une personne avec une personnalité plus forte ou maintenant parce que des fois je n'avais pas de mémoire j'avais peur de m'oublier qu'est-ce que je pourrais répondre j'avais peur des fois d'avoir des objections fait que je n'osais pas trop je ne connaissais pas assez ma Bible qu'est-ce que je vais répondre la Samaritaine ne fait que témoigner que ce qu'elle savait sur Jésus tout ce qu'elle savait avec son bagage culturel qu'elle avait malgré sa réputation ils ont quand même suivi une femme qui avait une mauvaise réputation ils l'ont suivi de six quarts jusqu'au puits elle qui avait une mauvaise réputation elle a dit tout simplement ce qu'elle a vu et ils l'ont suivi là-dessus Jésus ne s'attend pas à ce qu'on soit conforme à lui avant de pouvoir proclamer son nom la proclamation comme il vient juste de l'enseigner à ses disciples c'est maintenant maintenant toute bonne on va juste regarder quelles sont les leçons que les disciples ont eues ce matin et regardons qu'est-ce que nous on peut en retenir Jésus vient dans ce monde avec un seul but première leçon une seule mission sauver le monde par le don de la vie éternelle on voit si on prend les textes dans Jean au chapitre 3 il est écrit il faut de même que le fils de l'homme soit élevé on l'a lu ce matin afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé le fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui il est venu pour ça première leçon deuxième leçon leçon du maintenant à la partir de la venue de Jésus sur terre nous sommes dans une ère nouvelle l'âge d'or du salut est offert à tous les hommes jusqu'à son retour on est dans cette période-là une période qui actuellement qui dure depuis 2000 ans ça c'est la période du maintenant après son retour ça va être trop tard le maintenant c'est le temps parce qu'après ça va être le temps du jugement et le temps de la colère de Dieu et c'est ce qu'il a dit dans Jean au chapitre 3 verset 36 celui qui croit au fils a la vie éternelle celui qui ne croit pas au fils maintenant ne verra point la vie car la colère de Dieu demeure sur lui c'est toute une leçon et l'autre leçon c'est par rapport à ses disciples comme les disciples nous-mêmes moi et vous-même ce matin on est des ambassadeurs apportant la bonne nouvelle comme la Samaritaine a pu faire maintenant pour que le monde soit sauvé le but de la proclamation des disciples c'est exactement le même but pour lequel que Jean a écrit cet évangile donc le but de la proclamation de Jésus de la part des disciples c'est exactement le même but c'est ce qu'on retrouve au chapitre 20 mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom puis à la fin de notre texte il est écrit que les Samaritains ont reconnu que Jésus est le sauveur du monde le sauveur du monde pas juste le sauveur des Juifs pas juste le sauveur des Samaritains le monde tous peu importe la race peu importe l'ethnie peu importe le langage peu importe la tribu peu importe Jésus est venu comme sauveur pour tous et c'est toute une première leçon que les disciples viennent d'apprendre ce matin je vais inviter l'équipe de célébration montant en avant et je vais juste terminer rapidement avec une leçon que moi j'ai pu avoir il y a quelques années c'était en 2012 j'ai été en voyage en République Dominicaine j'étais à Santo Domingo ce matin-là et Rosanne était en train de faire prendre une sieste peut-être sur l'heure du midi et j'étais en train de lire un livre de John Piper et il y a un monsieur qui est en face de moi qui voit le livre que je suis en train de lire et il me dit vous aimez John Piper à Santo Domingo me faire demander ça par quelqu'un en anglais et je n'étais pas trop sûr et là il me raconte qu'il est un pasteur dans une église à Kansas City un jeune un pasteur un worship leader qu'on appelle un directeur de louanges et on commence à jaser ensemble rencontrer un pasteur dans un autre pays c'est le fun là on commence à parler qu'on avait rencontré dans notre voyeur moi ça faisait peut-être deux semaines que j'étais là pas en Santo Domingo mais en République Dominicaine et qu'on avait vu des églises différentes églises églises évangéliques on en avait vu un petit peu partout et là il me dit la phrase suivante il dit moi je fais partie des Baptistes des Sartan Baptistes et nous comme église on a tendance à implanter nos églises dans des milieux riches et là il me dit même en République Dominicaine j'ai remarqué que c'est dans les quartiers riches qu'il y a des Baptistes mais il y a des églises des autres dénominations qui sont implantées là où il y a des pauvres des démunis et là il me dit la phrase encore pire il dit nous comme église à Kansas City on a été en réflexion pendant longtemps et on a décidé de vendre notre bâtiment d'église parce que nous étions dans un quartier très à l'aise pour se louer un bâtiment dans le quartier le plus défavorisé de la ville pour aller faire l'oeuvre de l'évangile là pour moi ça m'a donné toute une leçon des gens qui avaient besoin d'entendre Jésus qui avaient besoin de la vie éternelle il y en a partout pas seulement dans les beaux quartiers et cette leçon là qu'on puisse la retenir Jésus est venu donner la vie éternelle pour tous prions merci Seigneur pour la parole merci Seigneur pour celle-ci qui nous enseigne sur qui tu es qu'est-ce qu'il y a sur ton coeur sur cette mission qui était la tienne une mission extraordinaire de venir donner la vie éternelle Seigneur on te prie que tu puisses nous fortifier nous amener nous-mêmes à être ces ambassadeurs dans ton équipe pour porter cette bonne nouvelle à tout le monde merci Seigneur pour ta parole Amen Amen Amen.